Et bonjour, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de la fin de l'année 2021 et pour le début de l'année 2022. Et oui, 2021 se termine déjà. Déjà, ça passe vite. Il y a un an de ça, j'avais fait une vidéo pour fêter la vieille Noël, tout ça. Cette année, ça n'a pas été le cas parce que j'avais un petit peu la flemme, faut le dire. Et du coup, je me rattrape en faisant cette petite vidéo. Voilà, bon, déjà, premièrement, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Et puis, pour vous souhaiter un jeu de nouvel an et pour vous remercier avant tout. Oui, alors on va y aller, on va y aller doucement. Déjà, je voudrais vous souhaiter un joyeux nouvel an. Actuellement, je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre 2021, on est le matin. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, peut-être qu'elle sortira le soir même ou le lendemain, mais peu importe. Et du coup, je voudrais vous souhaiter un joyeux nouvel an, une nouvelle année 2022. Une année pleine d'évolution, qu'elle soit synonyme d'évolution cette année, pour vous. Vous savez, je ne suis pas le genre de gars à dire, j'espère qu'il va t'arriver plein de bonnes choses. Non. On le sait tous, je ne vais pas vous l'apprendre, mais on le sait tous. Chaque année, il nous arrive un petit peu des merdes. Voilà. Il nous arrive des merdes qu'on ne comprend pas toujours. Moi, mon discours, c'est, peu importe les merdes qui vous arrivent, chaque petit événement peut nous apporter quelque chose. Événement positif ou négatif, bien sûr. Je suis convaincu qu'on peut nous apporter quelque chose. Et je suis convaincu également que les moments négatifs peuvent autant nous apporter que les moments positifs. Voilà. Donc, pour résumer ça, je vous souhaite une année 2022 qui donne une évolution. Ensuite, pour ce qui est de 2022. Bon. Déjà, comme d'habitude, comme l'an dernier, je souhaite que cette année 2022, pour moi, personnellement, et pour la chaîne, bah, que ma chaîne évolue. Voilà. Et j'espère notamment qu'au niveau des vidéos, mes vidéos seront de meilleure qualité, oui et non. Déjà que, encore au niveau du montage, je puisse encore m'expérimenter. Et puis surtout, de toute façon, les vidéos vont reprendre à partir de janvier. Il y a déjà deux vidéos qui sont prévues pour début janvier. Voilà. Qui ne seront pas en rapport avec les jeux vidéo. Non, toujours pas, désolé. Mais dans une, qui est un nouveau genre de vidéo, qui n'est pas totalement nouveau sur O2, vous verrez bien. Mais c'est un type de vidéo que j'avais envie de faire depuis au moins la mi-année 2021. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira. Mais bien sûr, durant tout le cours de l'année 2022, il y aura d'autres vidéos. Ça, c'est clair et net. Donc, comme d'hab, 2022, j'espère que ça va être une année pleine d'évolution pour moi-même, personnellement et pour ma chaîne. Ça, en tout cas, c'est ce que j'espère. Je ne vais pas me le cacher. C'est ce que j'espère. Et enfin, pour cérémoner ces vidéos, parce que je ne voudrais pas que ces vidéos durent 10 minutes juste pour vous dire, vous fêtez un joli nouvel an, vous parlez de ma chaîne, de l'avenir de ma chaîne et au remerciement, non. Mais juste, merci. Oui, merci. Je ne vous le cache pas. Merci. Parce que, même si ce n'est pas beaucoup, même si je n'ai pas de quoi, au fond, me réjouir, me réjouir de, pas de la notoriété, mais juste de la visibilité de mes vidéos, on va dire. Je vois que ma vidéo sur Smallville a dépassé les 1000 vues. Pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Comme je vous l'avais dit l'année dernière, je ne pensais pas que ma vidéo sur Smallville dépasserait un jour les 1000 vues. Je ne pensais pas. Vous voyez, c'est une surprise totale. Mais ça me fait le plaisir. Voilà. Je ne vais pas le cacher. Je fais des vidéos pour le plaisir, mais bon, je trouve que ça ne sert à rien de faire des vidéos si personne ne les voit, finalement. Je ne vais pas le cacher. Non, je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Pour moi, faire des vidéos, c'est pour aussi qu'elles soient vues. C'est tout. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, ouais. Je vous remercie de regarder mes vidéos et je vous remercie d'être présent. N'oubliez pas que vous avez autant de pouvoir sur YouTube que vous ne le pensez. J'insiste sur ça parce qu'on peut penser que, en tant que simple spectateur, on n'a aucun pouvoir sur les créateurs de contenu. C'est faux. Vous avez autant de pouvoir que nous. N'oubliez pas que sans vous, moi ou plein d'autres créateurs de contenu, on n'existe pas. Alors, on ne serait même pas là sur YouTube. Après, moi, je... Comment dire ? Après, moi, je n'aime pas d'argent avec YouTube. Mais ça me fait plaisir quand des personnes voient mes vidéos. Ça me fait plaisir. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi votre pouvoir. Vous avez aussi vos responsabilités. Ne l'oubliez pas. Surtout. Ne l'oubliez pas. Vous avez autant de pouvoir que les créateurs de contenu. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc, pour résumer cette vidéo en quelques secondes, je vous souhaite une année 2022 pleine d'évolution. Pour ma chaîne, j'espère qu'elle aussi va évoluer. Que ce soit en termes de qualité de vidéo ou d'abonnés, évidemment. Et aussi, je voudrais vous remercier d'être présent. Et c'est sûr là-dessus que je vais conclure cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Moi, je vous retrouve en 2022 pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Merci d'être présent. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis, espérons que ça dure toute cette histoire. Espérons que ça dure. Mais en tout cas, je suis content. Avec mon plus grand sourire. Au revoir et puis, à 2022. Au revoir. Au revoir.